Bonjour, Ubuntu, même si elle regresse un petit peu en popularité, reste quand même une des distributions Linux les plus utilisées dans une utilisation de bureaux. Alors il arrive encore trop souvent qu'on me dise, vous pouvez expliquer comment installer tel ou tel logiciel sur telle version d'Ubuntu. Du Linux reste du Linux, Ubuntu 20.04, 20.10 ou 21.10 sorti en septembre 2021, finalement, bien qu'elle apporte ton lot de changement par rapport aux précédentes, ne va pas non plus révolutionner votre vie dans son utilisation. Avant de passer au vif du sujet, pense à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper lgpinfo dans votre navigateur web. Alors stop, allez à ce type de question, comment créer une machine virtuelle Windows ? Vous me l'avez montré pour Linux sur Linux mais pas Windows ou Windows 10, vous l'avez montré mais vous n'avez pas montré Windows 8 et pas Windows 7. Alors on n'en finit plus. Linux reste du Linux, les nouvelles versions d'Ubuntu s'installent comme les anciennes et si quelque chose a changé, de toute façon ça sera en plus facile. Alors il faut dire que les systèmes évoluent et évoluent toujours dans le bon sens. On ne fait pas pire que la version précédente sinon de toute façon elle ne dure pas. Suite un logiciel développé pour Windows qui est porté sur Linux donc qui est le même Windows que Linux fonctionne exactement de la même manière. Il ne faut pas penser que les développeurs vont développer deux applications différentes. Ils vont développer les applications de la même manière entre deux OS justement. Donc le code est généralement le même, seuls les bibliothèques d'interprétation vont changer. Alors on ne parle pas des logiciels en Python, là c'est encore pire, qui sont pour le coup totalement identiques. Alors non, ne cherchez pas. Ubuntu 2110 s'installe comme les précédentes et justement pour gagner du temps et bien je vais l'installer directement et je vais tout faire dans la foulée. Ce qui me laissera un petit peu plus de temps pour le vif du sujet. Alors pour ceux qui auront quelques difficultés dans mes vidéos précédentes j'ai déjà montré comment installer les versions d'Ubuntu. De même que pour ceux qui ne savent pas comment créer une machine virtuelle, vous avez tout ça aussi dans mes vidéos précédentes. Alors c'est quand même une bonne chose, je vais pouvoir passer tout ça et rentrer très vite dans le fil du sujet. Je lance ma machine virtuelle. Toujours pareil, j'utilise une machine virtuelle pour que ça soit plus commode pour la démonstration. De ce fait, je vais pouvoir vous montrer le boot, le reboot, la connexion au système et tout ce qui n'est pas enregistrable sur une machine réelle. Alors justement, je ne traîne pas sur ce point, je lancerai directement l'installation quand ma machine sera démarrée. Alors comme habituellement, on se trouve sur un live CD. Donc je vais le laisser démarrer. Suivant les performances de la machine, on sera sur le bureau après quelques secondes ou dans le pire des cas, dans quelques dizaines de secondes. Alors comme habituellement, on va avoir une fenêtre qui va commencer tout de suite par nous demander si on veut l'essayer ou si on veut l'installer. Alors comme je l'ai dit au début, je ne vais pas me poser de questions. Alors je vais l'installer. Alors bien sûr, pour celui qui a envie de l'essayer, il peut l'essayer. Il peut l'essayer. C'est tout à fait libre. Et puis, quand il aura fini de l'essayer, il pourra quand même l'installer s'il veut l'installer. Alors, je peux quand même sélectionner la langue avant. Donc ça, c'est une question de choix. Sinon, je peux lancer directement l'installation. Je sélectionne installer. Je choisis la langue, le clavier, si la fenêtre n'est pas visible en entier. Donc là, je suis dans ma machine virtuelle. On va bouger la fenêtre pour accéder aux différents boutons qui me manquent. On le verra après. Mais quand on aura installé le système, on n'aura plus du tout ce souci de taille. Parce que justement, les pilotes de VMware seront directement mis. Alors les live CD, c'est bien. Mais quand on a l'occasion d'installer le système, c'est quand même mieux. On sélectionne le type d'installation minimale ou une installation serveur ou une installation normale. On peut alors ajouter les logiciels tiers. Donc en fait, les logiciels tiers, ce sont les pilotes propriétaires ou par exemple le plugin MP3 qui lui aussi reste propriétaire. On fait les mises à jour au passage et on installe les différents pilotes. Puis on va passer au partitionnement. Alors toujours pareil pour ceux qui cherchent à en connaître un petit peu plus. Ceux qui veulent en savoir plus ou qui ne maîtrisent tout simplement pas trop le sujet. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Du coup, je ne vais pas m'embêter. Je clique sur suivant ou continuer. Alors on change au besoin le fil d'horreur. Comme j'ai mis la langue juste avant. Si on a de l'internet, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait déjà être pré-réglé. On ne devrait rien avoir à changer. On rentre ensuite les informations de l'utilisateur, le login, le mot de passe, le nom de la machine. Si on veut, on peut aussi lui demander de se connecter automatiquement. Là maintenant, suivant le système, suivant le bureau qui aura été sélectionné, les performances du système. On en a pour 5 à 10 minutes d'installation. Et on peut suivre au passage les quelques informations qui sont fournies. Alors bien sûr, quand mon système aura été installé à la fin, de toute façon, on va rebooter comme habituellement. Après, on ne peut pas tellement faire plus simple. Du coup, effectivement, ça ne va pas changer de grand chose par rapport aux versions précédentes. Donc rien à dire. Sauf que le reboot est quand même un peu long. Mais pas de quoi non plus s'affoler. Et puis justement, je le répète suffisamment. Tout dépend du système, des ressources et d'un tas de paramètres. Alors sinon, rien de plus à dire sur l'installation. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite des opérations. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas attendre 5 minutes que le système s'installe. Je vais passer un petit peu tout ça. Alors dans les versions précédentes, en tout cas dans la version 20.04. Les pilotes qui n'étaient pas. Les pilotes VMware sont maintenant natifs. Alors c'est propre au noyau. C'est pas forcément propre à la distribution. Mais c'est quand même un plus. Effectivement, puisque avant, si vous vouliez pouvoir redimensionner la fenêtre de votre machine virtuelle à la volée. C'était quand même un petit peu lourd. Donc il fallait installer les pilotes à chaque installation du système. Alors ça me permet en même temps de parler un petit peu des améliorations. Côté système et côté pilote. Alors je lance au passage un terminal pour afficher les informations du noyau. Le terminal, les commandes de base, le système. Bien que ça évolue, ça se ressemble quand même. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les bases de Linux. Vous retrouverez tout ça facilement. Donc je vais faire un uname espace Tyria qui va me permettre de voir que le noyau est bien en version 5.13. Et qui est disponible sensiblement depuis juin, depuis le 21. Alors bien sûr, à la sortie de Ubuntu 21.10, le nouveau noyau, un nouveau noyau 5.14 était déjà présent. Mais faut quand même dire que le noyau Torubuntu a toujours quand même été assez récent dans les distributions. Alors je ne rentre pas dans les détails liés au support du matériel. Il apporte quand même une longue liste d'améliorations. Je note surtout un nouveau module de sécurité qui s'appelle Landlock. Alors ce module de sécurité, Landlock, va permettre de limiter les droits d'un ensemble de processus. Comme par exemple, limiter les accès au système de fichiers. Donc là, j'essaierai de présenter ça à l'occasion. Le noyau reste quand même l'élément moteur d'un système. Ubuntu a toujours été très actif sur le sujet. Donc je rappelle quand même que chez Ubuntu, il dispose d'une branche spécialisée qui sort des nouvelles compilations toutes les semaines. Alors bien sûr, ça c'est un autre sujet. Ubuntu, c'est aussi GNOME, puisqu'il a toujours été présenté sous cette forme. Dans le système, dans le gestionnaire de paquets, je vais donc aller installer GNOME. Alors ma recherche de GNOME ne va pas me donner beaucoup de résultats. Alors que GNOME est quand même disponible et bien dans les paquets. Alors on peut voir au passage qu'il y en a quand même 68 000 et c'est pas rien. Donc je vais aller le chercher dans la liste et je vais le sélectionner et je vais lancer son installation. Alors justement pendant son installation, je vais pouvoir prendre un petit peu de temps sur le sujet. Il faut dire que GNOME est certainement, malgré les petites choses précédentes, le plus gros changement de la distribution. Alors ici, c'est un GNOME 40 qui a été intégré à Ubuntu 2110. Alors en plus de changer son type de numérotation, mais ça c'est plus ergonomique. GNOME 40 utilise une bibliothèque GT4. Avec une nouvelle présentation, un nouveau visuel et un nouveau flux de travail. Alors en plus de ça, GNOME va intégrer Wayland pour toutes les cartes graphiques. Alors Wayland est intégré pour tout le système graphique et pas seulement pour GNOME. Donc on va le retrouver aussi pour KDE. Alors Wayland, c'est un système et une bibliothèque d'affichage. Ça permet aux gestionnaires de fenêtres de communiquer directement avec les applications graphiques. Donc de manière tout à fait logique. Comme ils communiquent directement avec les applications graphiques. Ça va donner quelque chose de plus fluide et de plus performant. Alors ici, j'installe GNOME en parallèle de KDE. Mais dans la version Ubuntu, dans la version de la distribution. Et bien ils ont adapté un petit peu la présentation pour rester dans le style habituel d'Ubuntu. Donc ici, comme je l'installe séparément. Je serai quand même dans une présentation normale de GNOME. Bon GNOME, c'est comme KDE, il propose ses logiciels associés au bureau. Alors même si ici, on n'en a pas beaucoup. Et qu'il est plus léger que KDE. Il va falloir quand même un peu de temps pour l'installer. Alors entre deux, il a été installé. Bon, vous avez vu que je n'ai pas sélectionné beaucoup de paquets. Ce qui a permis encore d'aller assez vite. Donc quand c'est fait, je vais me déconnecter et me reconnecter pour aller chercher le bureau de GNOME. Alors tant qu'à faire, justement, je parlais tout à l'heure de Wayland. Dans ce cas là, je vais utiliser GNOME Wayland. Mais on peut toujours utiliser le serveur classique X-Historique. Bon, une fois que je suis connecté, je ne vais pas rentrer dans l'utilisation et la présentation de GNOME 40. Alors on parle bien de GNOME 40 et non de GNOME 4. La numérotation fait aussi partie des modifications apportées à GNOME. Alors je vous laisse faire le tour du bureau de GNOME. Même si on retrouve la présentation habituelle avec la barre d'activité en haut. L'aspect a quand même un peu évolué. Il a même pas mal évolué. La version de GNOME en même temps a changé. C'est pour ça que je disais bien, même si on a une nouvelle présentation de GNOME, ce n'est pas forcément Ubuntu qui a changé. C'est tout simplement qu'on a intégré le GNOME 40 dans la version d'Ubuntu. Alors pour le reste des changements dans Ubuntu. Alors il y a quand même de nombreuses applications qui ont été mises à jour. On a par exemple LibreOffice. On a la dernière version de LibreOffice. On a la dernière version de Thunderboard. Et puis on peut aussi noter que les paquets utilisés pour Firefox ont évolué. Bon en définitive, on n'a pas non plus un changement radical du système. Mais beaucoup de petites choses quand même, qui font que ça vous le détour d'aller voir ça d'un peu plus près. Alors ça reste une présentation assez générale. Je n'ai jamais le temps vraiment de rentrer dans les détails. Comme d'habitude, c'est une orientation en disant, bon ben voilà à quoi ressemble Ubuntu 2110. Il y a telle ou telle chose qui fait le coup d'aller voir ça d'un petit peu plus près. Et telle ou telle chose où ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps. Alors justement, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Linux présente toujours ses avantages et ses difficultés. Ubuntu commence à avoir de l'âge. On ne le présente plus. Je ne m'adresse pas non plus qu'à des informaticiens. Alors ce n'est pas toujours facile de suivre et de comprendre toujours de quoi on parle. Alors vous n'hésitez pas à poser vos questions, me faire part de vos difficultés, des soucis que vous pourriez rencontrer. Et sinon, on se dit à bientôt.